Alors comment on est ? On n'est pas un peu décoiffé, on n'est pas bien rasé, le t-shirt est froissé, on est bono, allez c'est parti là, bonsoir tout le monde, on est sur 131 Kitchen, on est parti se faire une petite recette, on n'est pas trop mal, on va se faire plaisir, là dehors il fait carrément froid, on est passé sur la bordée de 30 degrés, vous voyez sinon dans le sud c'est, voilà, et pour rendre hommage à tous ces gens qui souffrent de cette température pratiquement négative, n'est-ce pas, on va doubler la dose de gras dans ce plat ce soir mesdames et messieurs, mais oui tout à fait, Alors qu'est-ce qu'on va se faire, on va se bricoler ça, voilà, alors hop, alors ça y est c'est parti là, là on est chaud, on fait pommes de terre avec des lardons et tout, c'est la folie, alors on va commencer par les patates direct, sur les autres il y a plein de types de patates, machin, je sais pas quoi, il faut prendre celle-là, pas celle-ci, pas machin, au final, avec le bon soin, on arrive à faire à peu près ce qu'on veut, on fait pas des trucs de grande cuisine les gars, on fait des trucs vitef, donc du coup, on se fera les patates, par exemple pour deux personnes, il y a des gens qui feraient ça genre, Vous voyez, si on leur rajoutait ça par exemple, ces mêmes gens ils se diraient, oh là là ça fait beaucoup non, c'est le déclic, quand on a l'impression que ça fait beaucoup, on est bon, hop, on sort de là-dedans, mon sac fétiche, une petite gousse d'ail, ça fait toujours plaisir dans ce genre de plat, Voilà, j'ai mis longtemps à m'y faire l'ail, mais il faut avouer quand même que dans notre cuisine, ça a toute sa place, ça c'est clair, si on en a pas, c'est pas grave, mais si on en a, c'est tant mieux, hop, allez, une petite, hein, ma parole, attention, je sais pas tuer quelqu'un les gars, ouais, bon allez, donc du coup, on épluche les patates, fissa, alors épluche les patates, c'est facile, si on a le bon outil, outil, Non, pas bien, attention, on va faire de l'artisanat, les gars, voilà l'outil, épluche les légumes, mais attention, spécial dentelé, que quand tu fais comme ça, ça fait, t'entends, voilà, ça c'est bon, ça, c'est ça qu'on veut, allez, hop, on épluche les léviers, ici, épluche les patates, ça met longtemps que quand on est flemmard, les gars, sinon, en fait, une fois qu'on a commencé, on est lancé, On peut penser à plein d'autres trucs, genre, bien chier, du style, est-ce qu'on a payé ça, est-ce qu'on n'a pas arrivé ça, est-ce qu'on fait ceci, machin, et hop, on enchaîne, ça c'est bono, allez, tac, déjà une, c'est pas fou, ça, déjà une, alors, normalement, de mémoire, dans ma famille, ça se fait dans une cocotte, mais moi, ma cocotte, elle est, du coup, c'est un peu, hein, du coup, on va faire ça dans le wok, Donc, en céramique, tefal, ça fait chier, c'est pour eux, mais bon, voilà, attention, on le voit, quand ça a mis le tefal, on en parlera une autre fois, c'est, voilà, quoi, on va pas trop en parler, pas maintenant, en tout cas, ça va m'énerver, voilà, du coup, hop, on met des patates, on va les rincer après, les gars, je vous le dis, après, on va faire faire trempette à tout ça, on va tout rincer, on met tous les éplucheurs de l'autre côté, voilà, allez-vous, on enchaîne, on enchaîne, Alors, après, ce qu'on va faire là, c'est assez simple, bon, du coup, il va y avoir des lardons dedans et du vin, alors, bon, ben, du coup, il y a plein de gens qui ne pourront pas le manger, mais, bon, ben, on peut accommoder, hein, on peut accommoder, on n'est pas obligé de mettre du vin blanc, même si je pense que ça aura sacrément du goût, voilà, et puis, moi, ce que j'ai envie de vous faire partager, pardon, c'est cette recette qui m'a rendait extrêmement heureux quand j'étais jeune, qu'on appelait les patates au lard, hein, très familièrement, souvent, on mangeait ça parce qu'on était beaucoup, 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 hein, beaucoup, une dizaine d'enfants, et quand on débarquait chez ma tante pour les vacances, c'était comme les Sainte-Créqué-Carrim, hein, vous voyez, vous, vous, comme ça, donc, on nous appelait les Vandales, voilà, quand on arrivait et qu'on avait ça, là, la marmite de patates au lard, oh là là, oh là là, mon Dieu, comme c'était bon, mais comme c'était bon de ouf, vous voyez, c'était pas juste, on a mangé pour manger, vous voyez, c'était pas des pâtes avec de la sauce tomate, vite fait, non, non, c'est quelque chose qui demande de faire un peu de soin et qu'on fait par amour pour les gens qu'on aime, vous voyez, voilà, donc ça, ça fait plaisir, moi, je m'aime beaucoup, n'est-ce pas, donc ce soir, boum, bon, du coup, ce qu'il y a de bien quand on en fait toujours un peu plus, c'est qu'il en reste, voilà, on s'est fait de superbes, de superbes anecdotes repas toute notre jeunesse avec des trucs qui restaient, les gars, hein, dans des bols, voilà, qui finissent dans des sandwiches, notamment les petits, les petits récipients mystères qu'il y avait chez, chez Jackie, hein, des trucs de ouf, oui, parce que chez Jackie, on pouvait trouver un petit bol qui avait l'air de rien, dedans, il y avait du poule au curry maison, ça, c'est, voilà, chez moi, on faisait plutôt dans la cocotte familiale, vous voyez, mais là-bas, voilà, petit gâteau à l'improviste, on est bien, c'est très très bien chez Jackie, d'ailleurs, si vous voulez, je vous filerai l'adresse de Jackie un peu plus tard, ça fera plaisir, ça, voilà, et oui, à Noël, d'ailleurs, les petits biscuits, ça reviendra là-dessus, les gars, hein, si je suis toujours sur le coup à Noël, là, s'il n'y a pas un cataclysme qui est venu m'interrompre dans ma lancée, à Noël, normalement, on va avoir les biscuits de la famille à Jackie, de sa sœur, exactement, alors, je ne peux pas trop citer les trucs, là, on le demandera ça, voilà, mais ça tape, moi, j'en prends des stocks de ouf, pourtant, je ne mange pas de sucre, mais genre, pas du tout, ou très 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 peu, et ça, c'est bono, alors, vous voyez, l'avantage, c'est que pendant qu'on papote, on a presque fini d'éplucher les patates, hein, ça a pris, voilà, à peine, hop, 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 tac, 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 voilà, alors, les pommes de terre, ça s'épluche bien, moi, je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime pas trop quand elles ne sont pas très bien épluchées, j'accueille son truc, mais voilà, moi, je suis un pointu avec ça, donc, bon, voilà, faites ce que vous voulez, mais, je pense que ça craint, alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire comme, par exemple, pour les frites, où moi, je rince les pommes de terre que quand elles sont épluchées, pour enlever la terre et toutes ces choses-là, là, je vais carrément les couper en morceaux, et quand je les aurais coupés en morceaux, je vais les re-rincer, parce que la sauce que je veux faire, elle va être un petit peu, il faut être honnête, hein, à base du gras des lardons, d'un peu d'huile que je vais mettre dedans pour tout, pour aller au début, du résidu du vin blanc et tout ça, l'amidon, il va venir répaissir cette sauce, et une fois, je ne les ai vraiment pas rincés, quoi, mais vraiment moins que, je pense, je l'aurais dû, et ça a fait comme un petit côté pâteux, et bon, moi, je mange tout, je m'en fous, mais bon, après, voilà, on n'est pas là pour les jeunes, vous leur sortez ces pommes de terre-là bien faites, ils les mangent à fond, et puis, d'un coup, vous leur mettez des trucs chelous, genre trop de vin blanc, ou trop d'ail, ou c'était un peu pâteux, et hop, c'est fini, il n'y a plus des gueux qui bouffent, voilà, donc on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, voilà. Du coup, c'est bien, parce que cette recette, comme vous pouvez constater, c'est un truc facile, des pommes de terre, on en a quand même quasiment tous chez nous, après, bon, une gousse d'ail, dans le sud, généralement, on trouve, après, dans le nord, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, parce que je n'ai pas grandi là-bas, mais dans le sud, on en trouve, hop, poubelle, voilà, herbe de Provence, facile, vin blanc, alors attention, on a tous déjà vu cette marque de vin blanc, mais on ne sait pas vraiment où, alors, hop, voilà, ça, c'est chômé, mini format, mini machin, moi, je ne vais mettre que ça, ça, et je vais doubler avec un volume d'eau, et ça va suffire amplement, le wok, on est parti, hop, il est là, alors, le wok en céramique, tefal, bon, ben voilà, maintenant, il a morflé, c'est sûr, sur le papier, c'était chômé, voilà, un wok, c'est une multifonction, de faire sauter des trucs, des trucs de ouf, dedans, comme ça, voilà, chômé, mais, voilà, c'est de la céramique, et en fait, moi, j'ai acheté ça, toi, comme tout jeune, ce qui voulait simplement avoir un wok qui n'accroche pas, vous voyez, les trucs tefal, c'est des trucs qui n'accrochent pas, moi, chez moi, on n'avait pas des trucs tefal, quand j'étais mignon, on n'avait pas les moyens, donc je voyais des poils qui n'accrochaient jamais chez tout le monde, je me suis dit, voilà, un jour, moi aussi, vous voyez, et puis, bon, ben, j'ai pris la seule gamme qui accroche, croyez-le ou pas, j'ai pris la seule gamme qui accroche, voilà, et ça, ça craint, voilà, donc, du coup, il y a des techniques pour s'en servir de la céramique, en fait, c'est ça que je me suis rendu compte au bout d'un moment, c'est qu'il y a des techniques, c'est comme pour les poils en inox et tout ça, on ne va pas mettre un morceau de bien dans une poêle en inox, comme on la mettrait dans une poêle en téflon, les gars, attention, c'est très différent, et ça, il faut le savoir, sinon, on fait de la merde, parce qu'après, les aliments, où on les brûle et ils accrochent, où on ne les cuit pas assez, du coup, ils rentrent de l'eau, et du coup, ça boue plus que ça saisit, voilà, personne n'a envie de manger un morceau de bien bouille, les gars, allô, allô, non, parce que voilà, quand même, bon, la viande bouillée, ça craint, alors, on écoute des morceaux généreux, la bouche, allez, j'avance, généreux le morceau, mais pas trop, s'il est trop généreux, le machin ne pénètre pas dans le bignon, et la pomme de terre, elle est, voilà, voyez, et en plus, ça met longtemps à cuire, et en plus, il faut penser un truc, que vous allez voir après, ça va m'arriver probablement, donc, je vais me les couper encore un peu plus petit, c'est que, il faut, quand on n'a pas de cocotte, la profondeur du récipient, c'est bien, mais s'il est trop large, il a une profondeur, un rapport profondeur largeur, enfin, c'est dément, il faudrait mettre 3 litres de vin blanc, et 2 litres d'eau dedans, pour qu'on couvre les pommes de terre, donc, moi, je vais les remuer régulièrement, ça c'est clair, voilà, l'essentiel, c'est le starter, les mecs, clairement, l'essentiel, c'est le starter, c'est pour ça que là, on va tout miser sur le starter, après, aujourd'hui, live dans la façon de faire, comme d'hab, je ne change pas mes habitudes, on y va à la brute, je n'ai rien préparé avant, tout est fait comme ça, mais par contre, je vais la poster en mode vidéo, parce que, cette fois-ci, j'aimerais bien vous faire aller jusqu'au bout de mon idée, et donc, vous montrer ça une fois que c'est cuit, voilà, or, comme tout truc non transformé, je ne vais pas, clairement, commencer à monter la vidéo dans tous les sens, en plus, je ne sais pas faire, ça me gave clairement, voilà, moi, je veux partager des sentiments du délire, je ne vais pas commencer à faire des cours de montage vidéo, et dans un second temps, je pourrais mettre clairement comme une pause, vous reprendre à la fin, et voilà, on est de retour les mecs, c'est cuit, qu'est-ce que ça donne, mais du coup, si vous voulez, ça va bien vous payer, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'annonce, on verra ce qui va se passer après, là, j'ai essayé de monter la vidéo du barbecue, au final, je peux en tirer 3-4 photos, vous voyez, que je vais sortir, juste pour qu'on voit ces belles brochettes, tout ça, ça fait plaisir, mais bon, c'est rien de concret, tout ça, c'est des essais qu'on fait pour chercher un peu tout ça, donc voilà, moi, quand je vois ces pommes de terre-là, ça fait plaisir, la pomme de terre, c'est le nerf de la gare, les mecs, voilà, ça c'est clair que les patates, c'est la folie, voilà, donc on reste bien le bignon, hop, voilà, on est bon, tac, on laisse égoutter, l'ail est là, l'ail, on va s'en occuper juste derrière, parce qu'hier, j'ai coupé l'ail à la main pour les poids de rangs, wow, yeah, c'est le risque du médeau, ouais, bon, ben là, ce sera dans le bêtis, les mecs, on est passé à ça d'une catastrophe nationale, je vous le dis direct, en plus du coup, on a sauté une étape là, c'est complètement fou l'histoire, alors je vous explique le truc, du coup, on a coupé l'oignon, oignon, c'est dommage là, parce que là, on a coupé l'oignon, ici l'oignon, n'est-ce pas, voilà, il est là, il est magnifique, alors un demi-oignon, trop d'oignon, tu l'oignon, du coup, parce que je ne sais plus, si c'était, on l'a dit avant, on l'a dit après, on ne sait plus, donc l'oignon, il est là, très bien, hop, voilà, il est coupé, le truc du croc, qui se décarcasse, le moulin du poivre, la petite bonbonnette, elle bonbonnette, voilà, la bonbonnette, tac, tac, les lardons, on peut les prendre juste après, on va essayer de ne pas racher le bignon, donc on prend le wok, de ouf, voilà, il est là, il est, on met de l'huile dedans, on en met une bonne quantité, d'accord, il faut qu'il y ait assez d'huile, pour permettre, trop patate, de ne pas coller de ouf, mais coller quand même, si on en met trop, ça frit, comme des frites, c'est pas bon, si on en met pas assez, on se met dans la galère, parce que du coup, ben ça va accrocher au fond, c'est ça, c'est le problème de la céramique, de la céramique de Tefal, donc, on a mis de l'huile là-dedans, on va le mettre, on a mis de l'huile fort, pour venir saisir l'ail et l'oignon, par contre, on va la rebaisser juste après, hop, pour pouvoir, clairement, choper le, que ça brûle pas, voilà, le but, c'est vraiment pas ça, hop, ça chantonne direct, c'est parce que c'est bien chaud, hop, ça y est, on est dedans, voilà, ça va refroidir, de toute façon, en incluant tout ça, il faut surtout vite tourner, et tout, bien secouer tout ça, sinon, voilà, alors, quand on met l'ail et l'oignon, clairement, on dirait que ça baigne, c'est clair, je suis d'accord, voilà, je vais vous montrer ça, voilà, on ne voit pas, ici, on voit un peu, voilà, donc ça baigne, clairement, voilà, mais c'est normal, c'est normal, parce que tout ça, ça va nous servir aussi à saisir les pommes de terre, les gars, donc, on n'est pas en surplus, bon, je suis un petit peu déçu, là, vous ne vous rendrez pas compte de ce qui s'est passé, parce que j'aurais fait l'assemblage, mais en vérité, là, il y avait une coupure, quand la webcam est tombée, j'ai enregistré 5, je vais me rendre compte, je viens de relancer le bignon, on est reparti, et on est passé à ça, j'aurais pu aller jusqu'au bout du machin, et ne pas me rendre compte, voilà, alors, quand on débute, il y a toujours des trucs de ouf, ça, c'est normal, voilà, donc les pommes de terre, elles sont là, on va prendre un sopalin, ou deux, parce qu'il y en a beaucoup, voilà, attention, ici, ça va vite prendre, reste surtout l'ail, donc, on fait chantonner, on remet le feu au minimum, faites pas les cons, sinon, c'est foutu, là, là, si ça brûle ça, c'est bon, allez, on prend les patates, on les met là, c'est pas juste, enfin, c'est pas qu'une question de les égoutter, c'est aussi parce que s'il y a de l'eau, comme il y a pas mal de gras dans cette poêle, ça va sauter, comme ça, ça, ça fait chier ça, ça, ça fait vraiment chier ça, voilà, bon, du coup, de les prendre une par une, on se rend compte qu'on en a laissé, elles font des tailles, il y a une loi quelque part, vous voyez, qui nous empêche de les montrer comme ça, alors on va les couper encore, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre, on a celle-là, hop, on est bueno, après ça va le faire, après ça va le faire, ça là, elle fait un peu, un peu colline, mais celle-là, elle me plaît, je vais la laisser comme ça, on va tenter le truc, hop, alors, à peine ça risolette, on met les patates directes, les mecs, voilà, il ne faut pas attendre que ça ait cuillé le truc, parce que sinon, ça brûle, là, les patates, elles vont avoir besoin de bonnes minutes pour pouvoir faire leur travail, pour que ça se bine, tout ça, si on met trop fort, on va brûler l'ail et l'oignon, et on n'aura pas fait les patates, et ça, ça craint, il faut absolument que les patates, elles soient marquées, par la dorure de l'ensemble, avant qu'on mette le vin blanc et tout ça, sinon, elles manqueront de goût, et ça, ça, ça craint, voilà, alors, hop, on fait sauter, on est bueno, faites pas ça chez vous, ça craint, déjà, parce que vous ne vous en rendez pas compte, mais j'en ai foutu un peu partout, ça, 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 voilà, et en plus, parce que, bon, on prend une cuillère, alors, cuillère en bois, attention, n'oublie pas, cuillère en bois, ça, ça, voilà, ça, c'est indispensable, mec, il ne faut pas les conneries avec ça, hop, on remue, on est bueno, vous voyez, il y a plein de pommes de terre, je me dis qu'on n'est que deux, clairement, il y en a trop, ça me fait comme un effet de générosité, vous voyez, je pourrais presque inviter un invité surprise, un invité surprise, ça n'arrivera pas, c'est les miennes, ok, ça, c'est ce qu'on faisait quand on était mino, comme je vous ai dit en famille, du coup, je me suis battu pour ma propre vie, vis-à-vis de ces pommes de terre, parce que ça ne se partage pas, donc, dès que c'est gras, ça glissote, on a bien remué, moi, j'ai un peu d'herbe de Provence à ce moment, hop, juste un petit chouïa, il y a une peine, il ne faut pas en mettre trop, sinon, ça reste dans les dents, on poivre, voilà, la générosité du poivre, on ne dit pas, c'est le plan d'encher, le sel, on y va mollo, on ajustera au fur et à mesure, petit filet les gars, on ne fait pas les cons, comme ça, on sait ce qu'on fait, voilà, et puis de toute façon, si on en met trop, ça pompe le gras, on joue contre son camp, et donc on remue, allez, hop, voilà, ça recommence à chantonner, tout doucement, c'est tranquillou, hop, l'oignon qui se barre, on le récup, il ne s'en sortirait pas comme ça, voilà, alors là, c'est un peu compliqué, de bien remuer les herbes, et tout ça, forcément, il n'y a pas de jus, dans ce plat-là, donc voilà, avant, je mettais les lardons avant, mais je me suis rendu compte, qu'en les mettant après, vous allez comprendre, sous peu, je vais les mettre sous les pommes de terre, voilà, c'est sur les pommes de terre, ça va être parti maintenant, on va essayer de rien faire tomber, cette fois, le frigo, on est bon, voilà, hop, lardons, pas cher, premier prix, ça suffit, on est content, hop, alors je vais les mettre dessus, pourquoi, parce que quand la chaleur, elle va remonter au travers des pommes de terre, ça va, ça va infuser, le bignon, ça c'est bono, hop, on n'oublie pas, et on dispose, on dispose, voilà, comme ça là, des allumettes les gars, des allumettes, alors, les allumettes, c'est un peu délicat, dans le sens où, quand après on mange le plat, le lardon, il a du mal à prendre sa place, il est tout petit par rapport aux pommes de terre, donc souvent, il se réunit dans des coins, il faut soi-même, mitiger sa fourchette et sa cuillère, pour pouvoir avoir, un peu des deux, toujours, une bonne proportion, sinon on se retrouve, soit on a bouffé toutes ces pommes de terre, il nous reste plein de lardons, soit l'inverse, et ça, c'est pas ce qu'on veut les gars, ça c'est pas ce qu'on veut les gars, voilà, donc là, on va monter le feu maintenant, pour faire ce qu'on a dit, effet transpiration du lardon les gars, voilà, ça ça compte, ça ça compte de ouf, et là, ça va se mettre à chanter, mais de plus en plus fort, pourquoi ? Parce que le gras des lardons va fondre, d'ailleurs on a les mains très grasses après, lavez-vous les mains, c'est vraiment galère, les lardons vont fondre, et du coup, en fondant, ils vont s'amaigrir, et en s'amaigrissant, ils vont transmettre leur goût, et leur gras, donc au reste du plat, qui est à dessous, le temps qu'on monte un peu en pression là, je vais vous montrer quelque chose, quelque chose d'intéressant, parce que quand même, il y a des choses qu'il faut voir dans sa vie, et nous on a de la chance, ici, c'est que, ici moi quand je regarde dehors le soir, vous voyez, on va acturer le fil, pour ne pas faire trop l'écho, où est-il, il est là, tac, moi quand je regarde dehors le soir, vous voyez j'ai ça, ça ne se voit pas très bien, et tout ça, ça ne se voit pas très bien du tout, tout ça, on va serrer ça là, comme ça, hop là, c'est dommage, on a un ciel de ouf, avec un orange, c'est dommage que la caméra, elle n'arrive pas à faire, un réglage de lumière là-dessus, ah bon là, on arrive à quelque chose d'intéressant, la sunrise, voyez ou pas, il y a la même photo dans GTA, ou autre chose qu'on fait, chambé, 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 c'est là qu'on s'éclasse, c'est là, oh là là, oh attention là les gars, alors la cam, l'OZITEC, C922 Pro Stream, un Ninja The Fly, c'est chambé, ça marche bien, le micro est pourri, dans le sens où il marche extrêmement bien, pour faire du voc et tout ça, mais par contre, dès qu'on veut faire un petit truc d'enregistrement, soit j'ai mon casque autour du coup les gars, parce que le casque il est en stéréo, alors que la cam elle est en mono, et oui c'est possible aujourd'hui, d'avoir une cam de cette qualité, en termes de vidéo, parce que ce n'est pas un appareil photo, je vous la montrerai tout à l'heure en reverse, mais voilà, d'avoir une cam de cette qualité, et d'avoir un micro aussi nul dedans, c'est-à-dire que je crois que les premiers messengers, que nous on recommandait quand on avait un magasin, parce que Logitech, c'est partout depuis, voilà, je crois qu'ils avaient déjà un micro, à peu près qui voilà, ça craint, franchement ça craint, en tout cas si ce n'est pas vrai, ce que je dis, ok, je mets un excuse, non en fait non, mais si ce n'est pas vrai, franchement le progrès, je ne sais pas où il est quoi, voilà, donc là ça chantonne, allez on remue, là du coup, les largants qui sont en dessous, ils vont soit essayer de se barrer, hop là on l'a chopé, soit ils vont venir épuiser la poêle, épuiser, avec un i-u-u-s-e, et ça c'est changé, alors on va voir que les pommes de terre, elles sont toujours blanches, les lardons ils deviennent rosés, voilà ça c'est normal, jusque là on est bien, voilà, c'est maintenant que le feu a été remonté à fond, c'est là que tout ça, on va le faire danser un peu dans le wok, histoire de venir marquer un peu tout ça, alors n'oubliez pas, quand on veut saisir, revenir, marquer quelque chose, il ne faut pas être teubé, il ne faut pas se barrer quoi, mais, il faut laisser tranquille la bouffe, il faut lui foutre la paix deux minutes, histoire que le machin vienne coller le bignon, et ça fait la couchette, la couchette qui nous intéresse, n'est-ce pas, donc là, vous ne sentez pas, moi je sens, là ça y est, là j'ai l'impression d'être, vous voyez là, quand j'avais peut-être 15 ans de moi, là, j'ai l'impression que j'ai un cousin, qui va sortir d'un tiroir, avec une fourchette, pour essayer de me, vous voyez, d'attenter à ma propre sécurité, ça n'arrivera pas, heureusement, par contre, le soupeau peut débarquer, on se méfie, alors ça cuissonne les mecs, ça prend forme, les lardons, ça rend toujours un peu d'eau, vous voyez, donc du coup, c'est normal, il y a quelques minutes, il n'y a pas santé avec ça, en attendant, qu'est-ce qu'on pourrait se brûler, en attendant, en attendant, le vin blanc, il est là, il est préparé, on a dit qu'on allait doubler le volume, on va nettoyer les mecs, on va nettoyer, et oui, au fur et à mesure, on ne prend pas de retard, et quand on a fini de faire manger, et qu'on envoie en mijotage, les gars, tout le monde est à la pause, vous voyez, ce n'est pas juste, nous on est tranquille, et puis la personne qui a fait la cuisine, elle va se faire chier, non, c'est important ça, parce que c'est, n'oubliez pas qu'on peut être créatif, que quand on a du temps, de cerveau disponible, du loisir, et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens, qui aimeraient être plus créatifs en cuisine, tout du moins dans le but de faire plaisir, alors qu'on veut, ou que ce soit, et qui en manque, parce que derrière, il y a trop à faire, ça peut sembler bête, mais voilà, quand on se met du point de vue d'un parent, et que les enfants, avoir une maman qui vous dit, qu'est-ce que tu veux manger ce soir, tous les jours, c'est une chance de ouf, on le réalise qu'après, voilà, parce qu'en fait, il y a peu de choses qu'on puisse répondre, qu'elle ne pourra pas faire, et nous, on voit ça de nos enfants, donc quand on répond ça, on ne pense en aucun cas, à tout ce qu'elle va devoir sortir, quand on demande à une maman, des enfants, ils disent, ah maman, je vais manger des hamburgers de frites ce soir, elle ne se rende pas compte, qu'il lui faut à sa mère, sortir tout un tas de choses, et salir tout un tas d'ustensiles, et ce temps-là, on dirait qu'il est acquis, on dirait qu'il est acquis, les gars, voilà, et quand on arrive à l'âge qu'on a aujourd'hui, en tout cas que moi j'ai, c'est-à-dire 35 ans, on a deux solutions qui s'offrent à nous, soit on se prend en main, et on se fait soi-même ces propres choses-là, et donc on sait, vous voyez, je lave, on sait de quoi on parle, de ce que nos parents, nos mères, et nos parents ont dû faire, pour nous faire plaisir, soit on décide de bouffer de la merde, et de bouffer que les trucs tout frais, et de bouffer que au fast, et de machin, et du coup, on ne prendra jamais vraiment la mesure de cette responsabilité, de ne pas ce fardeau, parce qu'il y a toujours une satisfaction à faire quelque chose pour sa famille, mais de, voilà, de cette reconnaissance au-delà de, c'est bon maman, quand on en a une déjà, parce que des fois il n'y en a pas, voilà, c'est pas cool aussi les gars, essayer de vous rappeler de ça, quoi, ça craint, voilà, donc là, c'est quand on plonge la cuillère, comme ça là, l'aigle royale, et que là, on a un petit craque, craque comme ça là, un petit craquage là, et là, ça a commencé à accrocher, qui dit accrochage, dit épousage, qui dit épousage, dit, on en a parlé tout à l'heure, la petite touche dorée, alors là, est-ce que j'ai une pomme de terre là, qui peut venir me confirmer ceci, que je puisse vous la montrer, non pas à ce moment là, mais on remarque, si j'écarte tout là, comme ça, hop, petit lardon, tac, on remarque, il y a du gras dedans, mais il n'y a plus cette eau qu'il y avait avant, on est sûr que c'est un petit peu asséché, on va continuer comme ça, c'est-à-dire que là, on va venir marquer, maintenant vraiment, là ça y est, on y est, les pommes de terre, elles prennent un petit côté luisant, un peu comme je vous avais expliqué sur les oignons, la dernière fois qu'on a fait la boulot, ce petit côté luisant, ça veut dire que le gras a pénétré inside, you understand, et bon, comme le gras a forcément baissé la vie, du coup, quand le gras a pénétré dans la patate, on a comme ouvert un chemin, qui va permettre de, voilà, c'est pas clair, mais on y reviendra les gars, et là, là il faut que je vous montre, il faut que je vous montre ce petit côté luisant, dont je parle là, je ne sais pas si on va voir la caméra, viens à toi, oh là là, mais il faut arrêter ça, il y a un petit côté luisant là, oui il y a beaucoup de gras, je vous emmerde tous, enfin tous ceux que ça dérange, c'est magnifique, hop, ce petit côté luisant là les gars, c'est ça qu'on veut là, vous voyez, on pourrait dire, oh cette pomme de terre, qu'est-ce qui s'est passé, on l'a mis dans l'huile, ça veut dire qu'on a réussi, parce que c'est exactement ce qu'on a fait quand même, voilà, allez on tournicote, parce que les lardons après ça accroche un peu, donc ça fait chier, n'oublions pas que, on ne se formalise pas, tout ce qui accroche au fond de la poêle, ça va sauter quand on va venir, mettre le vin blanc, et qu'on va rallonger à l'eau, alors, là les gars, voilà, j'ai trouvé, Annabelle, une très bonne représentante, de notre cause, vous voyez, Annabelle, ici présente, vous la voyez ou pas, putain, on ne la voit pas comme, Annabelle, hop, on voit un peu là, elle commence à voir la coute, elle est dorée, vous voyez, oh putain, j'ai oublié de dire en anglais, comment j'ai pu chier, le potétois, le potétois, vous les coupez dans une petite pièce, et vous le faites comme ça, voilà, ça c'est bon ça, bientôt la VO direct, enfin la VUS quoi, parce que la VO c'est moi quoi, là je parle en VO et tout, c'est chanmé, voilà, donc là on sent, les gars, qu'il y a une petite grillade, grillage, une petite grillade qui s'est faite là, sur les pommes de terre, ça se voit, elles sont toutes un peu, un peu dorées sur les arêtes, et tout ça, on ne cherche pas plus loin, si on avait des pommes de terre, spécifiquement, faite pour cette recette, on pourrait aller jusqu'au bout, mais comme je vous ai dit, le but c'est de prendre des pommes de terre au pif, donc on ne va pas plus le même pourquoi, parce que les pommes de terre, à partir de là, elles ne réagissent pas toutes pareilles, il y en a qui deviennent cassantes, il y en a qui deviennent fondantes, il y en a qui deviennent, qui gardent leur eau, qui n'ont pas de goût à l'intérieur, si on continue là, pour cette lancée les gars, les pommes de terre vont devenir cassantes, voilà, dans le doute, c'est là qu'on vient détendre l'atmosphère, allez zou, hop là, alors attention, quand on met du vin blanc dans un bignon, si c'est une viande, une viande, c'est une viande, on met le bignon chaud, si on met le vin froid, on vient raffermir la viande, on vient stretch le bignon, du coup, on peut après encore compenser par la cuisson, la connerie qu'on vient de faire, quand ça arrive, mais ça peut vous prendre une heure de cuisson de plus, pour retrouver une viande qui se détache, qui est fondante, voilà, donc là, les pommes de terre sont lavées, c'est-à-dire, elles ont presque toutes perdues leurs petites croûtes, parce que le jus, le vin blanc, donc il est marron, on le voit là, clairement, et oui, on le voit, mais oui, voilà, donc ça c'est bono, derrière ça, on va mettre de l'eau, comme je vous ai dit, il faut que les pommes de terre, quand même, elles soient un peu couvertes, ça les gars, il faut que, sinon il y en a pour deux heures, déjà là, il va y en avoir pour un moment, là ça se fera en deux étapes, là les gars, là on va clairement, mettre de l'eau, c'est parti, il faut que j'arrête de le dire, je le fais, on met de l'eau, d'accord, on couvre, on laisse mijoter, à feu doux, parce que là je suis énervé, parce que je mets de l'eau, vous voyez, je vais même mettre un deuxième, voilà, il faut vraiment que ça effleure, les pommes de terre, elles soient à fleur d'eau, voilà, donc hop, pas de trop non plus quand même, voilà, tac, et on remue, on remue, on cherche bien avec la cuillère, vraiment très doucement, comme ça du bout des doigts, si jamais il y avait le moindre suc au fond, le moindre truc qui reste au fond, je le sentirai direct, voilà, je peux faire comme ça, je peux pencher pour vérifier, si les bords sont bien pris, oui c'est bon, ok, voilà, mais on le sent à la cuillère, il faut s'appliquer là, parce que, ça change tout, ces étapes là, les gars, qui sont décisives, pour ces recettes, voilà, normalement là, vous fermez la cocotte, vous mettez pas de volume d'eau pour une cocotte, vous fermez la cocotte, et là, ben, ça dépend des tailles, de la taille des morceaux, tout ça, mais très rapidement c'est cuit, avec une cocotte, voilà, alors le couvercle en vert, c'est fall, format wok, 660 cm, disque, comme ça, il est payé une fortune, il est pas livré avec le, il coûte, j'ai pas envie d'en parler, hop, on met le mignon, et on met le feu, dès que ça bouillotte, parce que boue, c'est nul, dès que ça bouillotte, on met le feu, au minimum là, voilà, et là, on laisse, rappelez-vous, on laisse, mais genre, on laisse, voilà, du coup, je jette ça, il me reste que la cuillère, qui est pas propre, donc pour le coup, on a tout rangé, j'en ai bono, c'était pas mal, je pense pas que ça ait pris, trop, trop longtemps, cette vidéo, surtout qu'au final, avec mon aventure, elle est en deux morceaux, dommage, parce que à un moment donné, comme ça, il y a un arment qui a sauté, j'ai fait un, voilà, c'était chanmé, c'était chanmé, dommage que personne ne le verra, bref, du coup, les gars, là, moi, je vais mettre stop à cette vidéo, je vais refaire une petite, pour vous dire, regardez, ça y est, cuit, entre guillemets, dès qu'en fait, le couteau, il commence à rentrer dans la patate, on n'attend pas qu'il tombe au travers, dès qu'il commence à, hop, on dit, ça suffit les mecs, là, on laisse le couvercle ouvert, on ouvre, direct, comme ça, du coup, ça évapore l'eau qui reste, et dès que, ça fait vraiment à peine, un petit, on glisse comme ça, c'est fini, il faut arrêter tout de suite, voilà, donc pour l'instant, on fait au minimum, on va rentrer les herbes, le poivre, parce qu'on a bien mis la dose avec ça, on va laisser un peu le sel, au cas où il faut ajuster à la fin de la cuisson, tout est propre, tout est rangé, voilà, c'est exactement de ça dont on parle, de faire quelque chose qui est goûtu, avec lequel on va se régaler ce soir, ou nous, ou la famille, et qui ne nous demande pas, ou des produits, qui, oui, c'est vrai, tout le monde en a, mais on n'en a jamais quand il faut, voilà, bon, des pommes de terre, de l'ail, de l'oignon, une boîte de lardons, en avant, je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre, comme autre viande, par exemple, pour aller dans le délire caché, ou à l'âle, qui pourrait convenir à la place des lardons, le lardon, il a vraiment un goût particulier, cette recette, pour moi, il n'y a rien à changer, il n'y a rien qu'on peut changer là-dedans, on met trop d'oignons, ce n'est pas bon, on n'en met pas, ce n'est pas bon, on ne met pas d'ail, il manque quelque chose, et voilà, pour moi, cette recette, elle est comme elle est là, et comme elle est là, elle est à tomber par terre, donc du coup, je ne sais pas ce que je peux conseiller, mais voilà, j'ai dans mes contacts, pas mal de personnes, qui sont de ces confessions-là, et qui sont de bons cuisiniers, peut-être eux, ça leur fera plaisir, de venir dire, moi je l'ai fait avec du poulet, je ne sais pas, je buce ça au pif, je ne sais pas qu'on met là-dedans, voilà, mais en tout cas, j'ai une grosse pensée pour mes cousins là, je ne sais pas ce qu'ils bouffent ce soir les mecs, mais moi je sais ce que je vais manger, et voilà, donc je vous dis, on s'approche là comme ça, amateur, toujours les gars, je mets stop immédiatement, non, je mets pause, je peux ? oh yeah, donc je vais tenter la pause les mecs, on verra ce que ça donne, je mets pause, et je reviens d'ici une bonne demi-heure là, je vais refaire un petit éclair, juste pour vous montrer ce que ça donne, après on repart pour une petite demi-heure, donc c'est vrai que ça prend du temps quand même à cœur, mais n'oubliez pas les mecs, tout ce qui est fait avec ça là, c'est, allez, je mets pause, et je vous dis à tout de suite. Et nous revoici les amis, on est un peu dégoiffés, parce que l'heure avance, oh bing bing, ça cligne dans tous les sens, alors, on va voir ce que ça donne, on open, et là, donc ça n'a pas accroché, ça c'est bono, ça glisse, ça coulette, le couteau, voilà, il est là, le petit couteau de taille, qu'on va appeler le judge, il est là, le judge le mec, et là, c'est bono, donc maintenant, qu'est-ce qu'on a dit, on laisse le feu au minimum, on remue un peu tout ça, on fait diversion, là, hop, on est bono, voilà, et là, on va laisser découvert, évaporer, voilà, toujours le feu très bas, sinon les pommes de terre, elles vont se défaire, voilà, là, il faut vraiment, c'est plus la convection, qui fait que la chaleur monte, et que donc l'eau va s'évaporer, et il va sortir de ça, que le feu lui-même, qui va sur le taf, là les gars, donc on reste cool, il faut être un peu patient encore, on y est presque, voilà, d'ici là, un bon quart d'heure, à ce rythme là, hop, on laisse ça bien au milieu, j'ai pas enlevé ça, vous voyez, on est parlé, et je les ai pas enlevés, hop, et voilà, d'ici un bon petit quart d'heure les mecs, on va se régaler, allez, à tout de suite, et nous revoici, pour la fin de la recette, on est là, on est dans les temps, comme prévu, on a respecté le timing, alors, on a mis les pommes de terre de côté, comme on peut le constater, on a fait une mini piscine au milieu, pour se rendre compte de la profondeur de l'histoire, en fait, et quand on fait ça, ça se verra un petit pas à la caméra, mais on voit le fond de la poêle, voilà, si ça se voit le trait, le trait se voit, voilà, et ça, ça veut dire que là, il reste juste de quoi, renapper un peu tout le bignon, voilà, on mélange bien, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, attention, on arrête le feu, hop, on a fini, maintenant, le test ultime, celui de la pomme de terre, fourchette, assiette, on en prend une bien grosse, juste pour être sûr, que si la grosse est cuite, c'est que toutes elles sont cuites, clairement, on va la mettre à plat, parce que ça va mal tourner cette affaire, demi-tour, 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 voilà, oh putain, voilà, et là, c'est magnifique, c'est magnifique, bon allez, nous, on va aller bouffer, à l'époque ça vous aura plu, salut !